Musique A go ! Donc dans quel état d'esprit est-ce qu'on repart ? On est forcément tous sous le choc de l'émotion. Malgré tout, ça nous a fait du bien d'être recueillis à Saint-Laurent où il y a eu toute une cellule qui a été mise en place et également toutes les familles d'accueil qui nous avaient hébergé pendant la semaine missionnaire, qui nous ont hébergé à nouveau et on a également passé un peu de temps en groupe, ça nous a fait du bien aussi de nous retrouver et d'encaisser le choc de l'émotion. Après une nuit de sommeil aussi, je pense que ça nous a fait du bien. Donc maintenant, on repart sur Cayenne et sur Cayenne, on se prend à la décision pour ceux qui veulent de continuer les GMJ et pour ceux qui veulent de s'arrêter. Moi personnellement, et je crois que ça va être le choix de beaucoup d'entre nous puisque j'en ai discuté avec un certain nombre de nos camarades, on va continuer parce que c'est dans cet état d'esprit que Sophie était partie et je crois qu'aujourd'hui on va vivre les GMJ dans un esprit différent, mais qu'elle aurait voulu qu'on continue et que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. On a tous été vraiment choqués par ce qui s'est passé, moi personnellement j'étais dans le quart, heureusement j'ai pas trop été touché. Après c'est vrai que c'est pas facile de prendre une décision, de continuer ou de s'arrêter là. Moi personnellement j'ai bien réfléchi cette nuit et je pense qu'il faut continuer pour elle, pour Sophie et je pense que cet événement tragique a justement permis de ressouder le groupe, de souder encore plus, de nous souder entre nous donc je pense que la majorité va décider de partir à Rio parce que c'est important de le faire pour elle. Là en fait le groupe se porte le mieux qu'on peut comme on peut dire dans ces circonstances. Là on va repartir sur Cayenne, on va être accompagné par l'équipe infirmière psychiatrique qui nous a reçu hier, jusqu'à Cayenne en fait et donc on va faire le point à Cayenne, on va retrouver nos amis qui ont été blessés dans l'accident hier et on va se retrouver tous ensemble à Cayenne pour poursuivre notre route pour les JMJ. Sinon sur le plan mental je pense que les messes et le fait de savoir que dans le monde entier les prières se sont unies dès hier pour nous et pour Sophie, je pense que ça nous a remotivés pour continuer le voyage et aller jusqu'au Brésil à Rio rencontrer le pape et les jeunes du monde entier pour poursuivre ces JMJ. Toute la journée ça va être une réflexion commune pour savoir un petit peu comment chacun se sent. Vous en avez qui sont certains de vouloir continuer, d'autres peut-être qui hésitent encore. Vous avez à la fois les séquelles physiques et les séquelles psychologiques de l'accident d'hier avec parfois au long de la nuit depuis hier soir des évolutions donc mais en général tout le monde va bien de toute façon y compris les deux blessés qui sont encore à l'hôpital vont bien. Donc à 42 il y en a certainement quelques-uns qui seront rapatriés à Paris pour des raisons médicales. maintenant je pense que la journée en partant à Cayenne maintenant on va essayer de voir. La majorité je pense même la très grande majorité voudront partir parce qu'ils savent bien que c'est ce que Sophie aurait souhaité pour eux. Je veux retenir que la joie puisque les JMJ c'est la joie malgré l'événement qui s'est passé hier mais il faut passer autre et continuer puisque c'est la vie. La vie est chargée d'épreuves, de joie donc il faut continuer c'est ce que j'ai dit aux quatre jeunes que j'hébergeais chez moi. Alors qu'est-ce que vous retiendrez de ces jeunes qui étaient chez vous ? C'était des jeunes très agréables, très faciles à vivre et donc on a passé un bon séjour. On a continué hier puisque je les avais vu l'événement qui s'est passé ça s'est très très bien passé et on a donc échangé nos adresses et on compte se revoir. Dès le début on se sentait comme chez nous, on était à des millions de kilomètres de chez nous, milliers de kilomètres de chez nous mais on se sentait vraiment comme chez nous, c'était assez incroyable. Et vous qui les avez hébergés pendant quelques jours, alors comment ça s'est passé ? J'avais l'impression de retrouver mes grands garçons qui sont partis en métropole donc ça m'en faisait trois au lieu de deux. Alors vous vous sentez le moral à bloc pour continuer, pour aller au bout du chemin ? Oui, vraiment on sent que justement cet accueil nous a permis de vraiment tenir dans le moral et ça nous permet de déjà voir ce qu'on va faire à Cayenne en fonction des personnes. Et en tout cas ça nous a bien aidé pour continuer notre chemin vers les JMJ. Alors qu'est-ce que vous retiendrez de votre séjour ici ? L'accueil avant tout. Honnêtement les gens qui sont là, hyper heureux, tranquilles, joyeux, accueillants, on se sentait vraiment hyper bien ici comme si on avait habité là depuis toujours. Et ça c'est la première chose qu'on retiendra avec l'accueil aussi des tribus amérindiennes, de tout le monde vraiment ici. Et c'était vraiment une ambiance délirante et ça on ne peut pas l'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada